Comment concevoir les apprentissages sur une année de façon à ce qu'il y ait des retours ? Puisque chacun de nous sait bien qu'on apprend non pas en une fois mais en plusieurs fois. Et donc j'essaie de concevoir mes années comme la possibilité pour les élèves qui n'ont pas réussi une première fois un apprentissage d'y revenir pendant que les autres, évidemment, feront autre chose. Enseigner par cycle, ça peut prendre deux grandes formes. Soit on suit les élèves sur plusieurs années tout seul en tant qu'enseignant. Soit on les confie à des collègues qui vont assurer le suivi de ce qu'ils ont appris ou de ce qu'ils sont en train d'apprendre. Donc ça peut prendre des formes diversifiées. Soit les enfants sont regroupés par âge, soit on constitue des classes multilangibles. C'est les cycles d'apprentissage sur plusieurs années. Ils ont vraiment un apport, un terme de différenciation et de prise en charge des élèves à l'intérieur d'un espace-temps qui est plus long d'une année, justement. Et donc ça veut dire qu'on a plus de temps. C'est pas de l'attentisme, mais on a plus de temps pour réfléchir aux apprentissages des élèves collectivement dans une équipe d'enseignants. Cet élève, il est pris en charge sur un temps plus long et par plusieurs professionnels qui s'inquiètent de son suivi pédagogique. Travailler par cycle, c'est à la fois se donner plus de temps en tant qu'enseignant pour adapter son apprentissage, revenir plusieurs fois sur les mêmes notions, mais avec des manières différentes, des démarches différentes, des approches différentes, etc. Sans être sur un attendu à la fin d'une année qui pourrait mettre les élèves dans des difficultés. Et puis de se dire que s'ils doivent refaire la même chose, il faudrait qu'ils refassent la même année. En fin de compte, c'est dans la progressivité petit à petit que les choses s'acquièrent. Et se donner trois ans, à mon avis, c'est un minimum pour pouvoir respecter finalement le temps d'apprentissage de chacun. Le principe, c'est de garantir à un élève que je vais lui donner la possibilité, ou que mon organisation va lui donner la possibilité de revenir plusieurs fois sur un apprentissage. Ce sont des classes où on regroupe des enfants qui sont dans des niveaux scolaires différents. On le fait exprès, de telle manière qu'il y ait des systèmes d'aide mutuelle entre les enfants qui soient beaucoup plus naturels. Et ça, c'est la première intention. Et la deuxième intention, c'est de créer une culture de classe qui ne dépend pas uniquement de ce que l'enseignant a introduit en début d'année comme façon de travailler. C'est-à-dire que pour des enfants qui sont dans la classe multi-âge depuis deux ans, lorsque septembre recommence, en fait, c'est l'année scolaire qui se poursuit, puisque les habitudes de travail sont déjà installées. Et donc, ils reprennent leurs habitudes. Et en reprenant leurs habitudes de travail, il y a des phénomènes de vigariance, c'est un mot un peu barbare, c'est-à-dire où des nouveaux de la classe apprennent le fonctionnement en regardant les plus anciens travailler et ensuite en les imitant. Disons qu'on perd beaucoup moins de temps à installer les habitudes. Et donc, on peut facilement considérer qu'on gagne un mois de travail sur une année scolaire. C'est un point très, très fort du cycle d'apprentissage qui pose pas mal de problèmes, parce que qui, ça veut dire apprendre à travailler ensemble, à suivre les élèves ensemble, à détecter les difficultés qui se posent aux élèves, à se dire, mais est-ce qu'on peut organiser mieux le travail ensemble, par sous-groupe, avec qui, pour quelles tâches, pour quels objectifs, etc. Donc, ça demande presque une autre architecture scolaire. Ce que ça suppose, c'est de se mettre d'accord sur des repères de progression qui sont des repères plutôt autour des gros enjeux, des concepts, des gros obstacles à dépasser et des démarches à mettre en place, plutôt qu'une répartition simplement de connaissances ou de notions à aborder. Un même concept, par exemple, mathématiques, il peut être vu tout au long du cycle, mais justement, on va peut-être s'arranger entre collègues pour se dire, on va privilégier telle approche à tel moment, pour être sûr que tous les élèves ont pu, par exemple, avoir une approche perceptive de la notion, comment ils vont petit à petit mettre du langage autour de leur action, et quand est-ce qu'on formalise les choses de telle ou telle manière. Donc, c'est plutôt dans les démarches qu'on se met d'accord que sur une répartition de contenu. Parfois, il faut partager quelque part une part de folie ensemble. C'est beaucoup de temps à penser aux objectifs, c'est beaucoup de temps à penser aux difficultés des élèves qu'ils rencontrent, et c'est beaucoup de temps aussi à se dire, mais finalement, cet élève, dans ce parcours-là, qu'est-ce qu'il lui faudrait de plus formatif pour qu'il apprenne ? Sous-titrage ST' 501